... Mon état s'est énormément dégradé. Mes autres organes commençaient à en bâtir de mon insuffisance cardiaque. J'ai attendu 4 ans ma transplantation. On sait très bien que la transplantation cardiaque... C'est la dernière chance. Tous les matins, ma première pensée est pour mon donneur. Derrière, il y a certainement des enfants, une femme qui pleure son mari, les enfants qui pleure leur papa. Moi, je culpabilise d'avoir attendu une mort pour être sauvée. Vous projetez ces vies qui l'a sauvée, votre père ? Non. Je sais que la personne qui a été greffée, elle est quelque part heureuse que ça lui a changé sa vie et c'est tout. J'espère qu'il a une vie saine, qu'il en prend soin. Ils ont sauvé ma vie, mais après, ils ont sauvé d'autres vies. Moi, derrière, j'ai eu des enfants. Mes enfants auront des enfants. C'est magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire. On a vraiment l'impression de reprendre une vie. Une renaissance ? Une renaissance, voilà. On reprend la vie où on s'était arrêté avant le diagnostic. Vous avez quel âge maintenant dans votre tête ? Je suis très jeune. Bonjour à tous et merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux tous les après-midi. Nos invités vivent avec l'organe d'un autre, un cœur ou un rein qui leur a offert une seconde vie. Mais avant de recevoir ce don qui les a sauvés, ils ont d'abord connu l'attente, souvent une très longue attente. Et puis, il y a eu ce jour, qu'ils n'oublieront jamais, ce jour où on les a appelés pour leur annoncer enfin que leur greffe allait avoir lieu. Une multitude d'émotions, beaucoup de courage, beaucoup de force, de détermination et des renaissances extraordinaires. On va vibrer encore comme tous les jours dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci d'être avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour. Je suis ravie de faire votre connaissance Sébastien. À vos côtés, il y a Dominique qui est là. Bonjour Dominique. Bonjour Anne Gouenaëlle. Bonjour. Vous n'êtes pas trop stressée ? Non, ça va. Je suis ravie en tout cas de vous recevoir. Je vous présente le docteur Julien Charpentier qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour docteur. Vous êtes médecin réanimateur à l'hôpital Cochin à Paris et vous êtes coordinateur de prélèvement d'organes et vous allez nous expliquer concrètement comment ça se passe. À vos côtés, celui que vous connaissez évidemment, le docteur Florian Ferrer qui est psychiatre et qui nous accompagne régulièrement dans « Ça commence aujourd'hui » et qui va pouvoir également expliquer ce qui se passe dans vos cœurs, dans vos têtes pendant cette attente dont on va parler aujourd'hui et puis ce jour J, vous avez reçu ce fameux appel tant attendu. J'ai d'abord envie de vous demander, puisqu'on va rendre hommage à ces familles également qui ont accepté, mais j'ai pu comprendre que ça va plus loin que l'acceptation, mais on rend hommage à tous les donneurs aujourd'hui à travers votre témoignage. À quelle fréquence vous y pensez, à celui ou celle qui a sauvé votre vie ? Tous les jours. Tous les jours, c'est un cri du cœur Dominique. Oui. Il vous a donné quel organe ? Un rein. Un rein. Et vous ? Moi, du coup, le donneur, c'est pareil, j'y pense tous les jours aussi. Dans des moments qui sont aussi importants, il y a des fêtes, il y a du SAF, un Noël, tout ça, les périodes de fin d'année. Et oui, du coup, moi, j'ai été greffé d'un cœur. D'un cœur ? Vous y pensez avec tendresse, comme un ange gardien, comme un grand frère ? Comme la personne qui m'a fait le plus beau cadeau que j'aurais de toute ma vie. Avec beaucoup de respect, donc. Et Anne Gwenaëlle, vous, vous avez été greffée de quel organe ? Du cœur, également. Oui. Alors, je crois que je suis la plus anciennement greffée sur le plateau, donc j'y pense peut-être moins fréquemment que toute... C'est à 25 ans, je crois. Donc, ça fait 18 ans. 18 ans. Et dans tous les moments clés, les moments les plus importants de ma vie, c'est sûr qu'il m'accompagne. Et tout ce que je vis depuis 18 ans, finalement, je ne le vivrais pas si je n'avais pas eu le droit à ce don. Vous dites « il » pour le donneur ou « il » parce que vous savez que c'est un homme ? Non, « il » parce qu'effectivement, c'est anonyme. Donc, « il », « elle », point d'interrogation, mais... Vous n'avez aucune information, je me demandais jusqu'où allait l'anonymat, mais vous n'avez aucune information sur un âge, ce qui a pu provoquer son décès ? On ne vous dit vraiment rien ou on vous donne quand même quelques éléments pour que vous puissiez aussi avoir ces informations ? Moi, perso, je sais juste que mon donneur, en fait, était jeune et je ne sais rien d'autre, en fait. C'était un jeune donneur. Après, le reste, ça reste vraiment... Vous connaissez son âge ? Non. Non plus. Et vous auriez aimé en savoir plus ? Au-delà de la loi ? Au-delà de la loi, enfin, je pense que du coup, enfin, non, c'est pas... Personnellement, moi, ça ne m'aurait pas aidé, en fait. Après, c'est le donneur, c'est une personne et voilà. Quelqu'un que je respecte, c'est sûr, dans tous les cas, que ce soit un homme, une femme, quel que soit l'âge qu'il aurait eu, enfin, dans tous les cas, c'est personne. Et je voulais qu'on commence avec ces mots-là. Tout à l'heure, on recevra Cathy. C'est son époux qui a été, lui, qui a donné ses organes. Il nous racontera cette expérience et je voulais qu'on commence avec votre fils à vos côtés, en rendant hommage à tous ceux qui ont sauvé ses vies. Je crois que même vous vous êtes raconté un peu une petite histoire, Dominique, vous. Vous lui avez donné un nom, vous allez nous raconter tout ça. Sébastien, je voudrais qu'on regarde une photo ensemble. Regardez cette photo. C'était qui, ça ? Alors, c'était vous ? Oui, c'était moi. Il y a combien de temps ? Ça, j'avais 22 ans. 22 ans ? 22, 23 ans. Vous étiez quel genre d'homme ? Alors, j'ai l'impression, un homme fêtard, au vu du cocktail ? Oui, c'est ça, oui. C'est vrai ? Le raccourci est rapide, mais est-ce que c'était le cas ? Fêtard et puis, c'est pareil, un bon vivant. Après, j'étais aussi quelqu'un, du coup, extrêmement sportif. Vous faisiez quoi comme sport ? J'ai fait du babylton, j'ai fait de l'escalade, du basket. Ça avait une vraie importance dans votre vie, le sport ? Physiquement, oui. Et puis, voilà, j'étais toujours le copain ou la personne dans la famille qu'on me pouvait appeler pour le déménagement, quelqu'un qui était reconnu comme quelqu'un physique, enfin, voilà. Et cette image-là me convenait énormément, en fait. Ça me plaît, en fait, du coup. Et puis, voilà, diagnostiqué insuffisant cardiaque. À quel âge vous avez été diagnostiqué ? 25 ans. À 25 ans, c'est un peu le monde qui tombe sur la tête, un peu. Et du coup, par rapport à ce diagnostic-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à m'expliquer que ma vie, en fait, allait changer tout au tout. Physiquement, enfin, voilà, les ports de charge, tout ça, ça n'allait être plus possible. Physiquement, le faire du sport, c'est certains sports, mais pas tous. Et puis, professionnellement, c'est pareil, le métier que j'ai exercé. Vous faisiez quoi comme métier ? Je fabriquais des produits cosmétiques, en fait. D'accord. Et puis, voilà, le traitement, accepter la maladie, c'est pareil, parce qu'on part d'un rythme de vie qui allait devoir changer coûte que coûte. Ce qui a changé aussi, c'est votre papa ? Voilà. Qu'est-ce qu'il avait, votre papa ? En fait, fin 2010, en fait, on lui a diagnostiqué aussi une insuffisance cardiaque. En même temps que vous ? À la fin d'année, la même année. C'est fou, cette histoire. Et suite à ça, voilà, c'était son diagnostic aussi en 2010. Du même problème ? L'insuffisance cardiaque aussi, oui. Exactement le même problème. Et un an plus tard, malheureusement, mon père est décédé, du coup, en septembre 2011. Ça a été difficile de ne pas se projeter, vous avez eu peur de mourir ? Oui, clairement, du coup, à partir du moment où on a commencé à me parler de transplantation, on prend conscience, en fait, que ce qui nous arrive, en fait, c'est pas à prendre la balle légère. Comment on reçoit psychologiquement cette information ? En fait, personnellement, à partir du moment où on m'a annoncé, en fait, au départ, c'est... Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on sait très bien que la transplantation cardiaque, c'est, sur l'échelle de la maladie, c'est... La dernière chance. C'est la dernière chance, en fait, oui. Et au départ, on se dit, mais non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Et effectivement, oui, on sait qu'on est obligé, en fait, de passer par là. Mais au départ, il faut un temps d'adaptation, comme le diagnostic, comme tout, en fait, comme chaque étape. Du moment, en fait, où on a commencé à me parler de transplantation, j'ai été, en fait, inscrit sur liste d'attente. Parce qu'il faut vraiment, en fait... Ah ! Les médecins, en fait, ils essayent, justement, de nous inscrire au bon moment, en fait. Pas que l'état, en fait, du patient soie trop dégradé, mais... Qui justifie, quand même, en fait, l'inscription sur la liste, en fait, quoi. D'accord. À quel moment, justement, on choisit au dernier moment pour avoir le maximum de chance ? Ou qu'on se dit, mais après, comme ça peut prendre du temps, il ne faut pas non plus qu'on soit au dernier moment de l'extrême urgence. Parce que si ça se trouve, on peut rester... Combien de temps en moyenne, aujourd'hui, on reste sur une liste d'attente ? L'inscription en liste de greffe dépend énormément de l'état du patient et de l'équipe qui le suit et de l'accessibilité à la greffe. Les délais d'attente sont très variables d'une région à l'autre. Ah bon ? Oui, il y a une grande hétérogénéité sur le territoire. Pour le cas du cœur, par exemple, on estime que la moitié des gens inscrits sont greffés dans les 4 mois après l'inscription. Ah donc, ça va quand même vite ? Si, effectivement, pour le cœur, c'est plutôt pas mal. Pour les reins, ça peut être très très long. Ça peut être jusqu'à 4 ans. En moyenne, c'est 31 mois. Mais c'est très hétérogène sur le territoire national. Il y a des gens, par exemple, qui se disent, je vais aller emménager dans telle région parce que là-bas, je sais que j'aurais peut-être plus une chance d'être greffé d'un rein ou d'un cœur ? Oui, mais probablement à l'inverse. C'est-à-dire que les gens sont attirés par notamment la région parisienne ou parfois les délais d'attente pour certains organes et pour certains gabarits sont plus élevés que dans d'autres régions. Il faut savoir qu'il y a l'agence de biomédecine, qui est l'agence d'État qui gère le don d'organes, des règles de répartition qui ont pour objectif l'équité sur le territoire national. Et il y a des scores d'attribution qui font qu'en fonction du temps où vous attendez, vous allez être plus ou moins prioritaires sur certains organes. Et en fonction de la gravité de la maladie, vous allez être plus ou moins prioritaires. C'est qui qui juge ? C'est vous ? C'est-à-dire que quand vous recevez un dossier d'un patient et vous savez que vous allez devoir l'inscrire, vous allez pouvoir l'inscrire dans la liste un peu plus en haut, un peu plus en bas ? Il y a un score qui est national, qui est le même pour tout le monde et qui est établi par l'agence de biomédecine. C'est les équipes qui suivent les gens en attente de greffe, qui renseignent un dossier et avec les données qui sont dans ce dossier-là, ça calcule un score. C'est le cas pour le rein, c'est le cas pour le cœur, c'est le cas pour le foie, pour le poumon, pas encore tout à fait. Et c'est ce score-là qui va dire, quand on a un donneur à tel endroit, quelque chose qui est quand même assez rare le donneur, l'agence de biomédecine va dire, ben voilà, le cœur de ce donneur, il est pour Sébastien, parce que c'est sur la liste celui qui est le plus compatible, parce que c'est celui qui a le délai d'attente le plus long, morphologiquement le plus adapté. Et il y a une liste de super urgences ou pas ? Effectivement, et Sébastien en a bénéficié, il nous expliquera peut-être tout à l'heure, quand votre état est très critique et le décès est bientôt pour des organes vitaux, comme peut l'être le cœur, les poumons ou le foie, ce n'est pas le cas pour le rein, il existe des super urgences qui sont des critères là aussi factuels. On décide que ben voilà, sa pression artérielle ou ses reins ont arrêté de fonctionner du fait de la gravité de la maladie cardiaque, et à ce moment-là, il gagne des points sur la liste. Sur le score dont vous l'avez parlé. Et donc il monte en haut de la liste, ce n'est pas du tout une manipulation humaine, c'est un calcul. Il n'y a aucun passe-droit possible, c'est ce que vous nous dites depuis tout à l'heure. Nous sommes tous égaux face à une greffe potentielle, nous bénéficions des mêmes scores. Vous, vous avez été placé, vous êtes directement arrivé sur cette liste d'extrême urgence. En fait, en 2015, mon état s'était énormément dégradé. Il faut savoir que mes autres organes commençaient à me bâtir de mon insuffisance cardiaque. Et du coup, on m'a placé en super urgence. Et j'étais en super urgence deux fois 48 heures, voilà, en fin 2015. Ça n'a rien donné ? Et du coup, je n'ai pas eu ce greffon-là, en fait, cette période-là. Parce qu'il n'y a pas de cœur qui s'est présenté dans ces 48 heures-là ? Parce qu'il n'y a pas eu de cœur, en fait, pendant ces deux fois 48 heures-là, voilà, je n'ai pas eu cette chance d'avoir... Vous étiez dans quel état d'esprit pendant ces 48 heures ? En fait, ces deux fois 48 heures, en fait, dans ma tête, je les ai schématisées, en fait, avec un immense sablier, calé sur, du coup, quatre jours. Et du coup, c'est la première fois, en fait, où j'ai pu penser qu'il fallait qu'il se passe le décès d'une personne pour, justement, bénéficier de cette greffe. Et c'est pour ça que ça a été énormément, enfin, super compliqué, enfin, psychologiquement, enfin, pendant cette période-là. On va parler avec Florian, mais c'est vrai, est-ce que vous avez tellement du mal à formuler ? Parce que vous me dites, j'ai pu penser sans me dire, sans oser dire, j'ai pu souhaiter qu'il y ait quelqu'un, finalement, qui ait eu un accident. Et c'est tellement humain. C'est ça qui est épouvantable dans cette période d'attente, parce que, là, vous me parlez de 48 heures, mais finalement, vous avez attendu combien de temps ? En tout, j'ai attendu quatre ans, en fait, ma transplantation. Oui, on n'est jamais prêt à être confronté à la mort et surtout confronté aussi longtemps. Et on est dans une dualité qui est terrible, psychologiquement. Ça a été très bien dit, c'est-à-dire l'instinct de survie et sa survie. On souhaite s'en sortir. Et on a cette idée que ça se fait au détriment d'autrui. Et ça, c'est quelque chose qui peut paraître intolérable et qui peut s'accompagner sur ces quatre ans de modifications du moral. Des moments, on va beaucoup mieux, on reprend espoir, parce qu'aussi, physiologiquement, on se sent plus en forme. Et quand on est moins bien, on a le scénario de catastrophe qui arrive et on est en grande difficulté. Parce qu'il y a aussi, il y a l'idée qu'on se fait de la grève, il y a l'idée que se fait l'entourage de la grève. Et puis, il y a l'organe en cause. Ce n'est pas tout à fait pareil, psychologiquement, de penser à un cœur, la symbolique du cœur. Carin, bien sûr. Chaque organe est important pour vivre. Le cœur, c'est la vie, c'est l'amour. C'est très symbolique. C'est très symbolique et c'est parfois difficile. Donc, il y a toutes ces contraintes, tous ces paramètres qui font qu'on est sous pression. Et alors qu'on est fragilisé, on doit supporter la pression. Et ça, c'est très difficile. C'est ça qui est difficile. Vous êtes arrivé, vous, ça vous est arrivé, comme Sébastien, même s'il a du mal à le dire, de souhaiter la mort de quelqu'un ? Oui. Oui, ça vous est arrivé ? À quel moment ? C'est plus fort que nous, quoi. On voit le temps qui passe et on se dit... Moi, par exemple, j'habite sur la route où les motards vont au Grand Prix de France. Et à cette époque, il n'y avait pas la 28 à côté de chez moi. Et toutes les motos passées, je les entendais de chez moi. Je me disais, je ne sors pas aujourd'hui parce que peut-être qu'on va m'appeler. Je n'arrivais à dire... Tu souhaitais cet accident aujourd'hui ? Non, avec toutes les précautions qu'on met au tour. Évidemment, je ne le souhaitais pas, mais... Non, je le sais bien, je le sais bien, bien sûr que vous nous souhaitiez. Ce n'est pas facile à expliquer, mais voilà, quoi. Vous vouliez juste vivre, peu importe le moyen, c'est votre... Oui, mais je souhaitais la mort de personne, non ? Évidemment, j'ai bien compris. Mais c'est difficile, quoi. Vous aussi ? Non, moi, je n'ai jamais réussi... Enfin, comme on dit, je n'ai jamais souhaité... Mais par contre, je me souviens que je disais souvent cette phrase, si quelqu'un meurt, par contre, je souhaitais qu'à tout prix, les parents ou les maris ne disent pas non, en fait. Je me disais, je ne peux pas souhaiter que quelqu'un meurt, mais si quelqu'un meurt, pourvu qu'il dise oui. Alors, vous me permettez, justement, de faire juste cette petite parenthèse que je trouve absolument essentielle, docteur Charpentier, aujourd'hui. On ne peut pas dire non, que dit la loi ? C'est-à-dire qu'on est tous donneurs potentiels, à moins que de notre vivant, on ait dit non, c'est ça ? C'est ça. Donc, la loi parle du consentement présumé, et quelque chose qui est un peu ésotérique. En pratique, la question qu'on doit poser à une famille, c'est est-ce que la personne qui vient de mourir, de son vivant, s'était opposée au don d'organes ? Et la loi, elle est comme ça depuis 1976, elle a été légèrement modifiée pour redonner encore plus de poids à ce principe du consentement présumé en 2017. C'est pour ça que beaucoup de gens ont entendu parler de la loi récemment. Mais c'est vraiment le principe du consentement présumé. Et ce que vous dites est très intéressant, c'est qu'il faut savoir que la mort encéphalique, qui est la première source d'organes en France, est quelque chose d'extrêmement rare. Il y a 3000 personnes par an en France qui meurent de mort encéphalique. Et le plus gros problème auquel on est confronté, c'est que quand on discute avec les familles des gens qui viennent de mourir, trop fréquemment, les gens n'en ont pas parlé de leur vivant. Et moi, c'est vraiment ça que je voudrais, grâce à vous... Et on le dit dans l'émission. Il faut que les gens prennent position et le disent à leurs proches. Dites-le à vos proches. Bien évidemment, la grève, c'est formidable et vous êtes trois témoins extraordinaires. On peut aussi décider de s'opposer. Mais le fait d'en avoir parlé à ses proches, ça facilite énormément le vécu du deuil de ces familles-là à qui on va parler à un moment du don d'organes. Et quand ces familles vont dire qu'on n'en avait pas discuté, c'est encore plus compliqué pour eux. Donc vraiment, il faut parler du don d'organes. Profitez de cette émission. Faites-le ce soir à la maison. Prends position. Ça n'a appelé la mort de personne, juste de le dire à ses proches. C'est important. Vous avez vécu comment pendant ces quatre ans ? Alors, on a dû vous équiper, avoir des machines. Comment vous avez pu vivre pendant ces quatre ans d'attente ? Du coup, suite à la superurgence en novembre 2015, la superurgence ne s'agoutit pas. Et les médecins m'avaient dit, voilà Sébastien, tu es candidat pour avoir ce qu'on appelle une assistance cardiaque pour ventricule gauche. Donc en fait, c'est un dispositif qui aspire le sang du ventricule gauche. On a une photo qui explique. Et ça aspire le sang du ventricule gauche et qui le renvoie vers la horte. Donc c'est une vraie machine que vous deviez porter sur vous tout le temps ? Tout le temps, H24, pour dormir et tout ça. Et du coup, on a un câble qui sort au niveau de l'abdomen et qui va vers un petit boîtier, vers d'après des batteries. On marche avec l'électricité. Vous y croyez encore ce jour ? Dans quel état d'esprit vous étiez ? Par rapport à cette opération-là ? Non, le jour où on vous a appelé pour vous dire que ça y est, on avait trouvé votre cœur. Je me suis dit, ça y est, ma vie va pouvoir enfin repartir avec le risque, du coup, d'aller vers cette opération-là où on se dit, on a un voyage à faire. Mais en fait, on sait qu'il y a l'aller, on ne sait pas qu'il y a le retour. On l'espère. Mais du coup, ce retour-là, si on l'a, on sait que ça va être une nouvelle vie qui va s'ouvrir. Et quelle date ? Je n'ai pas le droit de le dire. Vous ne vous souvenez pas la date ? De ce coup de fil ? Je n'ai pas le droit de le dire. Ah, vous n'avez pas le droit de le dire. Vous avez raison de me le dire qu'il ne faut pas le droit de le dire ? Vous avez raison, mais oui, je ne savais pas que c'était, excusez-moi, de cette maladresse-là. En tout cas, vous vous souvenez de là où vous étiez ? Je me rappelle des circonstances, là où j'étais et ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Il faut savoir que du coup, pendant toute cette attente-là, on se prépare à ce moment-là. Et ça ne se passe jamais dans les mêmes circonstances. On ne peut pas imaginer où est-ce qu'on serait et tout ça. Vous étiez où ? Du coup, j'allais chez un ami, en fait. Et du coup, j'étais sur la route, tout simplement, pour y aller. Moralement, c'était un peu compliqué, cette journée-là. Il y a eu 2-3 jours super compliqués. C'était un week-end ? C'était un week-end, oui. Tu peux le dire, ça ? Oui. C'était un week-end ? Vous alliez chez un copain ? J'allais chez un ami pour une soirée et j'ai reçu, en fait, cet appel-là. Et du coup, j'ai été transplanté le jour, en fait, d'un moment, une journée super importante qui m'a fait énormément penser à mon père, en fait. C'était quoi, cette journée ? Ça, c'est pareil, je n'ai pas le droit de le dire. Vous n'avez pas le droit de le dire, d'accord. Pour respecter l'anonymat du donneur. D'accord. C'était une date importante pour votre papa, donc c'était très émouvant pour vous. Au moment où on reçoit ce coup de téléphone, quand on est dans la voiture, quoi, qu'est-ce qui se passe ? On s'arrête, on saute de joie, on appelle tout le monde. Et c'est quoi la réaction ? Ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis arrêté. Je me suis dit, le temps d'essayer de réaliser, mais en fait, au départ, ça reste... On ne prend pas forcément confiance, en fait. Oui, ça fait tellement de temps que vous l'attendez. Voilà. Et après, ça va super vite. Après, voilà, du coup, j'ai prévenu, en fait, les personnes qui étaient très proches, enfin, voilà, la famille très proche. Et qui m'ont accompagné à l'hôpital, enfin, en CHU, du coup. Et puis après... Faut y aller tout de suite ? Faut y aller tout de suite. Faut y aller tout de suite ? Dans les deux heures... C'est-à-dire qu'on a une valise qui est prête à la maison, au cas où ? En fait, moi, on m'avait prévenu qu'on ne pouvait pas avoir de valise, enfin, tout ça, juste papier d'identité. C'est un réflexe de femme enceinte, ça. Moi, je me dis, il faut toujours avoir une valise à la maison, mais en fait, c'est pas la même chose pour les greffes. En fait, on n'en a pas besoin, parce qu'on sait très bien qu'après, il y a l'opération, après il y a la réanimation. Et tout ça, on n'a pas besoin de... Donc on vous avait dit, en fait, juste au moment où on vous appelle, vous arrivez tout de suite ? Oui, juste, voilà, des papiers d'identité, tout ça. Et puis après, le reste... Et du coup, après, on gère, en fait, notre transport. En fait, comment on va aller, justement ? Parce que, clairement, voilà, étant le charte, enfin, voilà, transplanter, en fait, sur Paris, à Pompidou. Clairement, enfin, voilà, je savais qu'on nous dit, il ne faut pas y aller de votre propre moyen. Il faut... Enfin, on appelle, voilà, le SAMU, enfin, le 15. Et puis après, c'est eux qui nous dépêchent, en fait, une ambulance, et puis en ambulance, quoi. Vous aviez prévu des choses ? Vous aviez anticipé ce moment ? Oui, 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 oui. Moi, ça faisait quelques mois, du coup, que j'avais préparé, en fait, des messages, en fait, par rapport à... J'avais fait des groupes de personnes, en fait, et un message pour leur expliquer que, ben voilà, ça y est, ce jour-là, en fait, est arrivé. Vous les avez gardés, ces messages ? Oui, je les ai gardés, oui, du coup. Donc, ben voilà, là, il y avait un groupe famille, et j'avais marqué, ben bonjour, bonsoir, bon, voilà, le jour J, tant attendu, depuis mai 2014, est arrivé. Voilà, normalement, parti pour ce grand voyage qui est cette greffe. Je pars confiant, et je suis sûr que ça va bien se passer. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'a toujours soutenu, dans les moments difficiles, donc je dirai tout simplement merci. J'ai une petite faveur à te vous demander, pendant l'opération et jusqu'à mon réveil, prends soin de maman, ma petite sœur, parce que ça ne va pas être simple pour eux, quoi. Merci. Merci. Vous aviez, dans un petit coin de votre tête, la peur de ne pas revenir ? En fait, toute cette attente-là, en fait, on y pense, enfin, personnellement, moi, j'y ai tout le temps pensé, en fait. Les médecins, à partir du moment, en fait, où ils nous abordent, en fait, la transplantation, ils sont, moi, ils ont été clairs avec moi. Voilà, ça peut se passer comme ça, comme ça, comme ça, et malheureusement, comme ça. On sait qu'il y a des risques. C'est pas une petite opération, toute transplantation, en fait, et, enfin, voilà, c'est de la chirurgie qui est assez lourde. Bien sûr. Et du coup, oui, quand on est inscrit, en fait, à 30 ans, on se prépare, en fait. On pense à des choses qu'une personne de 30 ans, normalement, on ne pense pas. Ça, c'est sûr et certain. Et on prépare nos proches, aussi. À la mort ? On aborde des sujets qui sont, ben, voilà, pas... Voilà, je l'ai perçu comme ça, en fait, ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont transplantées et qui pensent, ouais. Vous vous souvenez de votre état à votre réveil ? Ouais. Vous étiez comment ? C'était compliqué, parce que les médicaments, en fait, qu'on nous administre, en fait, jouent, en fait, sur le moral, sur tout ça. Et à la fois, très heureux que ça se soit passé, que ça se soit bien passé, que je n'ai plus mon assistance cardiaque. Mais voilà, j'étais un peu ronchon, j'avoue, parce que, voilà, il y a des médicaments, des corticoïdes, tout ça, ça joue sur l'humeur. Et je disais, en fait, on ne me donne pas des anti-rejets, on me donne des anti-ronchons, en fait. Voilà. Mais oui, un sentiment de me dire... Bon, voilà, je me réveille, bon, dans des circonstances, l'intubation... Oui, c'est difficile, c'est difficile. C'est très difficile, ça. Mais, ouf, je me réveille, j'ouvre les yeux, j'arrive à bouger mes jambes, mes pieds, les bouts des pieds, mes mains. Vous respirez. Je respire, oui. Et je n'ai plus cette assistance-là. Et à quel moment vous avez cette pensée, première pensée un peu posée, après coup, pour celui ou celle qui vous a... Ah, ça, c'est super rapide. C'est très rapide. C'est très rapide. Vous lui parlez ? J'y pense énormément, enfin, à l'intérieur, oui. Oui. Aujourd'hui, vous avez quoi comme vie ? C'était il y a combien de temps, cette transplantation ? C'était... Ah oui, non, je n'ai pas le droit de dire. Non, mais il y a quelques années, mais c'est assez récent, en fait. C'est très récent, oui. C'est l'année dernière, oui. D'accord, c'est l'année dernière où l'on les... Voilà, très bien. Et alors, aujourd'hui, vous avez quoi comme vie ? Comment ça va ? Écoutez, en fait, après l'hospitalisation, après la transplantation, la rééducation, parce qu'il faut savoir qu'on perd énormément de muscles. Physiquement, après l'opération, il faut tout rapprendre. Il faut apprendre à marcher, à manger, à tout se laver. On repart à zéro, quoi. Et au mois de... Dans un mois, oui. Quelques mois plus tard. Oui, je vais vous pléger. On a vraiment l'impression, du coup, de reprendre, en fait, une vie. Une renaissance ? Une renaissance, voilà. Et on reprend la vie, en fait, où on s'était arrêté avant le diagnostic, en fait. Donc, vous avez quel âge, maintenant, dans votre tête, en fait ? Très jeune, non. Comme si votre vie a été en suspens pendant toute cette période-là et vous la reprenez bien avant. Clairement, je symbolise ça comme c'est une pause dans ma vie par rapport à plein de choses, en fait. Il s'est passé des très belles choses pendant ces périodes-là, mais c'était une pause, en fait, dans ma vie. Et alors, est-ce que cette pause a accouché d'un autre homme ? Est-ce que vous avez l'impression d'être fondamentalement différent ? Ah oui. Dans quel sens ? Positivement, parce qu'on a une vision de la vie qui est tellement belle et encore plus belle qu'avant. Et en fait, elle m'a fait prendre conscience vraiment de l'importance, en fait. Qu'est-ce qui est important dans la vie ? Qu'est-ce qui est important dans la vie, Sébastien ? C'est d'être avec nos proches, la chance de pouvoir être avec nos proches. Les gestes les plus simples, les moments les plus simples sont les plus beaux, en fait. Et ça, j'ai fait des rencontres. Rien que le fait d'avoir échangé. On sait qu'on a un parcours qui est atypique et on fait des rencontres magnifiques. On apprend, en fait, vraiment ce qu'on veut, en fait, vraiment ce qui est essentiel pour notre vie, comment on a envie de mener notre vie, en fait. Et en fait, après la transplantation, dès que j'ai commencé à pouvoir, c'est ma nouvelle vie qui t'a changé. Enfin, professionnellement, par exemple, je sais que je ne ferai plus le même travail que je faisais avant. J'ai fait que tout avant. Parce que moi, pour moi, ce qui est... Vous faites quoi comme métier maintenant ? Pour l'instant, je me dirige vers une reconversion professionnelle, mais j'ai envie de me diriger vers le côté humain, en fait, relationnel, en fait. Pas suite à... Avec des patients, enfin tout ça, parce que j'ai créé une association. Et du coup, voilà, c'est plus de me diriger, en fait, vers le côté humain, en fait, et non travailler dans une industrie en production, en fait, voilà. Je vois Cathy derrière vous, accompagnée de son fils. Ça vous fait quoi d'entendre ça ? Vous qui avez fait... Alors, pas ce choix, mais qui avez accepté, en tout cas, que votre mari donne ses organes au moment de cet accident. Quand vous l'entendez, Sébastien, comme vous allez entendre Dominique et Anne Gwenaëlle, vous ressentez quoi, Cathy ? À nous, c'est que du bonheur, parce que c'est le but. Le but de donner, c'est justement pour apporter à d'autres personnes ce plaisir-là, ce bonheur-là, de pouvoir repartager des choses avec leur famille et revivre des choses. Oui. Et vous, Thomas, ça vous fait quoi de l'entendre ? Tout à l'heure, on a discuté un peu en loge et comme on a dit, ça leur a sauvé la vie. Et la dame, maintenant, a deux petites filles et ça a sous-déprané. Anne Gwenaëlle, oui. Voilà. Donc, c'est que du bonheur. Ça fait du bien. Pour nous, c'est que du bonheur. Ça vous fait du bien, à vous, dans votre deuil, dans votre histoire, de savoir que votre papa a peut-être offert à une autre Anne Gwenaëlle ou à un autre Sébastien la possibilité de revivre des moments en famille, d'avoir des enfants, de se projeter. Ça fait du bien. Oui. Pour nous aussi, on sait qu'une partie de lui vit en quelque part et qui a apporté beaucoup de choses à plein de gens. Une partie ou combien de parties ? Vous savez combien de vie il a sauvé ? Oui. Le cœur et les deux reins, ils avaient prélevés. Donc, il y a deux personnes qui sont plus dialysées comme Dominique et une personne qui a un cœur. Vous pensez... Vous voulez venir... Vous venez venir rejoindre tous les deux, s'il vous plaît. J'ai envie de vous avoir à côté de nous. C'est important aussi. Asseyez-vous à côté, voilà. Ce n'était pas prévu, mais on est comme ça, nous. Merci. Vous m'avez vraiment plus à côté de moi. Je sais que c'est important. Il s'appelait comment, votre mari ? Mon mari s'appelait Gilles. D'accord. Et c'était il y a quelques années aussi ? Je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais... Plus de dix ans, oui. Plus de dix ans. D'accord. Voilà une photo de Gilles. Et à travers lui, on rend hommage aussi à tous ceux qui ont sauvé des vies. C'était quinze jours avant son accident. Il avait pris position de son vivant ? On en avait parlé en famille, on en avait eu parlé, on était sensibilisés à ça, mais comme tout le monde, on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres et il ne s'était vraiment pas positionné. Et nous, après, on a essayé, avec mes enfants, on a essayé de savoir qu'est-ce que lui dirait à ce moment-là et pour nous, c'était une évidence. Comment on vous a présenté des choses ? Oui, Thomas. En fait, ça ressemble un peu à leur parcours. C'est que... C'est une surprise et qui dure... C'est une mauvaise surprise pour nous. À l'inverse. Mais on nous l'a présenté, mon père a eu l'accident. Un accident de quad, votre copain. De quad, voilà. un jeudi soir. Un jeudi. Et le dimanche, on nous a appelé en nous disant qu'il était en mort encéphalique. Il était en mort encéphalique. Et on nous a parlé tout de suite du don d'organes. On vous en a parlé comment ? En vous disant est-ce que... Comment on vous en a parlé ? Le vendredi matin, le staff médical nous a réunis, tous, et ils nous ont donné la gravité de son état en nous disant que le risque vital était engagé, qu'il y avait des capes à passer et est-ce qu'il s'était positionné pour le don d'organes. Donc c'est à ce moment-là qu'on nous l'a dit. C'était vendredi matin et la mort encéphalique a eu lieu que le dimanche matin. Donc ça nous a laissé le temps de nous préparer et d'en discuter et de réfléchir quel aurait été son choix. Ça a été long cette discussion entre vous ? On était... On était d'accord pour certains organes et pas pour d'autres en fait. C'est normal. On avait le symbole... Enfin... On n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord pour le cœur par exemple parce que voilà le cœur c'est l'image de... L'amour, la famille, c'était lui quoi. Les yeux aussi, il y a souvent une discussion autour des yeux. On n'était pas d'accord par exemple pour les yeux aussi. Oui, évidemment. Et après on en a parlé entre nous. Ma maman nous en a laissé parler entre enfants. Et au final on s'est dit mais il faut rendre les gens heureux. Je veux dire mon papa là où il va aller, c'est méchant à dire peut-être mais il n'en a plus besoin lui alors qu'il y a des gens malades qui ont besoin de vivre, qui en ont besoin tout de suite. Donc finalement on n'a pas trop... On en a parlé 5 minutes tous ensemble le dimanche. Oui, ça n'a pas été une grande discussion. C'était une évidence. Et puis ils se sont mis dans la position du receveur et ils ont dit aujourd'hui si la médecine pouvait greffer un cerveau à notre papa, on serait content que quelqu'un les donnait. Et ils ont dit ben on donne. Au-delà de la loi, vous auriez eu envie, vous, d'informations, d'une photo, pas d'un nom peut-être pour pas évidemment... Vous n'avez pas envie de savoir parfois. Vous imaginez, vous projetez ces vies qui l'a sauvé votre père ? Non. Moi oui. Vous, Cathy ? Pourquoi ? Moi, j'aurais aimé savoir un homme, une femme et la tranche d'âge, pas un nom, non. Mais pour faire mon image dans ma tête. Oui. Ça vous aurait fait du bien. Et vous, Thomas, non ? Moi, je sais que ma maman a appelé pour... Alors, elle peut pas savoir où sont les gens, mais elle peut savoir si la grève s'est bien passée, si les gens vont bien. Ah ça, vous pouvez savoir si les personnes sont toujours en vie, s'ils ont respecté. Quand elle a téléphoné quatre fois, elle nous a donné des nouvelles, enfin, elle nous l'a dit et moi, ça me suffit. Je sais que la personne qui a été greffée, elle est quelque part heureuse que ça lui a changé sa vie et c'est tout. Et moi, ça me va. Pourquoi c'est si important ? Il y a des moments, je me dis, si on donne à cette famille, mais je réagis en tant que femme qui ne suis pas du tout médecin, et je me disais, mais si on donne à cette famille le bonheur de voir, de leur dire juste, voilà, c'est une femme de 35 ans et elle a pu avoir un enfant. Juste ça, d'imaginer que cette femme va pouvoir se dire, ah là là, c'est fabuleux. Pourquoi c'est à ce point-là important ? Après, mon collègue Ticat en parla sûrement mieux que moi. C'est écrit dans la loi l'anonymat, les soignants doivent tout faire pour préserver cet anonymat, pour pas qu'il y ait de lien entre la famille du donneur et les receveurs. On peut imaginer des comportements complètement normaux. Bien sûr, bien sûr. Ça, je l'ai bien compris, les dérives possibles. Ce que dit Sébastien, il y a pas mal de greffés qui aimeraient bien de détails. Le problème, c'est jusqu'où ? Qu'est-ce qu'on donne ? Quels sont les risques de dérive ? Et pour couper court à tout ça, la loi a écrit qu'il y a l'anonymat d'honneur-receveur et c'est notre mission de le préserver. Il y a des gens qui y arrivent. Moi, j'ai discuté aux États-Unis avec un monsieur. Il a réussi à savoir l'identité de ce... Enfin, le procès, il a retrouvé une date. Après, voilà. Nous, soignants, on doit préserver cet anonymat. Et vous, si, vous comprenez le besoin de mettre un nom, un visage... Même pas un visage, même pas un nom. Non, non, même pas. C'est juste une tranche d'âge pour projeter une visage. Même si j'aurais aimé en savoir un peu plus, je sais que la première fois que je suis allée sur le site de la dot, tout à coup, au fond, il y avait des témoignages avec des dates de greffe. Et tout à coup, je me suis arrêtée toute seule en me disant qu'il ne faut pas que je trouve une date qui corresponde. Parce que pour moi, ça aurait été terrible. Pourquoi ? Parce qu'en quelque part, on mettait quelque chose derrière et la peur de... la peur de la connaître et de savoir qui c'était. Et d'une déception, peut-être aussi. Oui, d'une déception. C'est pas ce que j'ai envie d'imaginer. Voilà. Je comprends. Donc, je me suis arrêtée toute seule. Oui. Je pense qu'à un moment, on y déalié aussi. Oui. Moi, j'espère que la personne qui a les organes de mon père, voilà, j'espère qu'il a une vie saine, qu'il en prend soin. Vous, jeune homme, vous diriez, j'ai la tentation d'aller voir sur Facebook pour savoir s'il se comporte bien et qu'il ne fait pas du saut en parachute tous les trois jours, c'est ça ? Non, non. Par contre, je ne veux pas qu'elle arrête de vivre. Enfin, je veux qu'elle profite de la vie. Justement, oui. Mais à l'inverse, plutôt qu'elle ne fume pas, qu'elle ne boit pas. Non, mais c'est très humain ce que vous dites. Par contre, voilà. Surtout, jeune homme que vous êtes. Qu'elle profite de la vie pleinement. Elle, parce que c'est la personne ou elle, parce que vous, vous êtes projeté dans le fait que ça soit peut-être une femme ? Non, moi, c'est la personne. C'est la personne, d'accord. Et vous, vous n'êtes pas du tout de fait de scénario dans votre tête ? Aucun. Aucun ? Non. Vous êtes féminin, peut-être. Non, parce que, Dominique, vous, vous avez donné un nom. Oui. Il s'appelle comment, votre donneur ? Je ne peux pas le dire, parce que... Ah non, mais c'est un faux nom. Je parle du faux nom que vous avez inventé. Oui, c'est un faux nom. Et vous ne pouvez pas le dire non plus ? Si, ça, je peux. Roland Demet. Roland Demet ? Oui, parce que c'était le jour de la Saint-Roland-de. D'accord. Mais j'ai su que c'était un homme. Comment vous avez su ? On vous l'a dit. Ça, c'est l'information qu'on vous l'a dit. Vous aussi, on vous a dit que c'était un jeune homme. C'était un jeune. Un jeune. Vous ne savez pas que c'est un jeune ? Et ça, on a le droit de dire ça, docteur ? De quoi ? De donner un nom ? Non, mais donner... Non, pas de nom. Ça, ça, c'est moi. De donner... Ne serait-ce qu'un sexe ? C'est pas interdit. Il faut juste savoir où est la limite qui pourrait permettre à... Mais qui juge ? Ben, c'est... Voilà, c'est après avec les collègues TICAD qui suivent aussi les greffés. Il y en a, pour eux, c'est extrêmement important d'avoir au moins une tranche d'âge ou au moins un sexe. Alors, de temps en temps, on va transiger, on va donner quelques informations. L'idée est qu'à la fin, tout le monde se sente le mieux possible et qu'on ne trahisse pas complètement l'anonymat et qu'on ne donne pas trop d'informations pour qu'une famille qui voudrait vraiment le savoir puisse avoir des informations. Ce qui est très difficile psychologiquement, c'est de ne pas avoir la suite de l'histoire. Alors, des fois, certaines personnes se contentent d'une histoire qu'ils s'imaginent et ça leur suffit dans le scénario et d'autres, c'est plus difficile. Alors, on ne va pas ne pas respecter la loi, mais le fait de se créer sa propre histoire, de donner un nom, de dialoguer, au moins dans un premier temps, ça évite un peu cet aspect de corps étranger et ça devient, dans un premier temps, un ami. Et après, il y a le concept de l'intégrer et on ne dit pas de l'assimiler. Certains utilisent même le terme de incorporation, c'est-à-dire je le prends dans mon corps et dans mon esprit et ça devient, on passe d'amis à quelqu'un qui est soi, qui est intime. Et ce sont des étapes psychologiques qui mettent du temps d'ailleurs et qui dépendent aussi de chacun. Dominique, elle lui a donné une adresse aussi. Oui, oui. Alors, il habite où ? Monsieur Rolandemais ou Madame Rolandemais d'ailleurs. La rue de l'inconnu et puis la ville, c'est les dons. C'est tout bête, mais j'ai mis autre chose que je ne peux pas dire. Oui, j'ai compris, j'ai compris, je vais me faire disputer si je demande à quelle adresse, à quel numéro il est ? Je n'ai pas le droit de demander le numéro parce que ça pourrait donner des indications sur une date. J'ai bien compris. En tout cas, derrière votre farouche volonté de cacher les peu d'informations que vous, vous avez, je trouve qu'il y a un immense respect. Je trouve que c'est très beau finalement, même si on en sourit tous ensemble, mais il faut savoir en sourire, je trouve ça beau. Vous pensez à lui à quel moment, à ce donneur ? Je dis masculin au hasard. Dès que je me réveille. Tous les matins, vous avez une pensée pour lui ? Tous les matins, ma première pensée pour mon donneur. Vous êtes tombée malade à quel âge, Dominique ? On m'a annoncé le diagnostic la veille de mes 40 ans. Vous aviez quoi comme symptômes ? Beaucoup de migraines depuis beaucoup d'années. Et mon médecin me soignait un peu pour des migraines. Mais ça allait au-delà parce que moi, je dis rouillais quand même. Et au bout d'un moment, j'ai changé de médecin parce que j'ai dit c'est pas possible, j'ai autre chose. Je sens que vous aviez, vous sentiez qu'il y avait quelque chose. À quel moment vous a parlé d'insuffisance rénale ? Très vite parce qu'en fait, on est allé en voyage avec mon mari et ça s'est très bien passé à l'aller. Mais au retour, quand je suis rentrée chez moi le samedi, j'ai dormi et le dimanche matin quand je me suis levée, quand j'ai mis les pieds par terre, j'ai gonflé de partout. Partout, partout, partout. Du coup, partout. J'ai dit à mon mari, il faut que tu m'emmènes vraiment aux urgences parce que là, je ne me sens pas bien, il y a un gros problème. Donc, je suis allée à l'hôpital, je suis tombée sur un médecin qui était de Garmes, qui était un petit peu bizarre. En fait, je pense qu'il revenait d'une soirée. On le dit ? Il m'a regardée, il m'a dit vous, c'est simple, vous avez un problème au rein. J'ai regardé, je lui ai dit mais lui... Vous ne l'avez pas cru ? Non, pas du tout. Et en fait ? En fait, il m'a dit je vous envoie un petit peu plus loin au CHR pour faire d'autres examens et puis là, bingo, c'est tombé. On m'a dit vous avez des problèmes, une insuffisance rénale chronique déjà bien avancée puisque ça faisait déjà plusieurs années que j'étais malade et qu'on ne m'avait pas fait faire d'examen pour. J'ai perdu du temps en fait. J'ai abîmé un peu plus mon rein. Vous a parlé de dialyse au bout de combien de temps, Dominique ? Très vite parce que j'avais plus qu'un rein déjà au départ. Ah bon ? À la base, vous n'avez plus qu'un rein ? J'avais plus qu'un déjà. Et pourquoi ? Parce que j'avais eu des problèmes étant petite. Ah oui, alors vous en restez déjà plus qu'un. Ah oui, alors vrai gros problème là. Oui. Et puis, donc, ça a été très vite, ça s'est vite enclenché. On m'a expliqué ce que c'était les dialyses. Après, on m'a emmenée dans une salle de dialyse pour me montrer comment les gens étaient branchés. Je lui ai dit non, ça ne peut pas être pour moi, ça ne s'est pas possible. C'était horrible à voir, quoi. Je me disais je ne me vois pas branchée comme ça. Vous avez fallu en faire combien des dialyses ? Je n'ai pas été en salle de dialyse, j'ai été dialysée chez moi. J'avais une machine dans ma chambre où je me dialysais toutes les nuits. C'est plus confortable ? Normalement, ça aurait dû être plus confortable, mais c'était bruyant. La machine se mettait souvent en alarme, il y avait des problèmes, il fallait que je surélève mon lit pour que tout soit bien stable. Mon mari qui travaillait, il ne savait plus si c'était le réveil qui sonnait pour lui ou si c'était la machine qui se mettait en urgence. Ce n'était pas facile à voir. Oui, ce n'est pas forcément facile. C'est pour ça que le cadre médical plus professionnel est parfois plus facile qu'être à la maison. Mais je comprends vos aversions. Au bout de combien de temps vous a parlé d'une greffe qui allait être nécessaire ? Très vite. Ah oui ? Et vous aussi, il vous a fallu du temps pour accepter que... Est-ce que je peux vous demander une question qui va vous paraître un peu dingue ? Est-ce qu'avant d'accepter et de devoir accepter l'organe d'un autre, ça passe par le deuil de son organe ? Est-ce qu'à un moment, on a du mal de se dire qu'on va se libérer, enfin, d'avoir devoir quitter une partie de soi, son cœur, qui a aimé, qui a... Ou est-ce que... Non, au contraire, on veut se débarrasser de ce corps qui ne fonctionne pas bien ? En fait, on sait que notre ancien... Moi, perso, mon ancien cœur, c'est ce qui m'a permis... C'est ce qui a engendré toute cette descente de ma vie, de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est engendré. Donc, en fin de compte, à partir du diagnostic, il a fallu le temps d'accepter mon insuffisance cardiaque, mais on a déjà fait notre deuil de notre ancienne vie à cause de notre cœur. D'accord. Donc, finalement, plus vite, on change... En fait, c'est déjà, à ce moment-là, ce n'est pas la transplantation qui a fait que j'ai fait le deuil de mon cœur, mais c'est à partir déjà du diagnostic... Je comprends. J'ai déjà commencé, en fait, ce que ça a commencé, ce deuil. Pour vous aussi ? Oui. Alors, je me permets de poser une question, mais un rein, on peut vous en donner un ? Oui. Y compris des personnes qui sont compatibles autour de vous. J'imagine que... Vous aviez des enfants ? Oui. J'imagine que la question s'est posée ? Ma fille a voulu me donner. Son rein. C'est moi qui ai refusé. Pour quelles raisons ? Parce que je lui ai donné la vie, je ne voulais pas lui ôter quelque chose que je lui avais donné. Et j'avais peur aussi qu'après, qu'elle ait les mêmes problèmes que moi aussi. Il y a d'autres personnes qui sont manifestées pour vous dire si on est compatibles ? Oui, j'ai une sœur. Et là non plus, la sœur, vous n'avez pas voulu ? Non, je ne voulais pas que ce soit quelqu'un de ma famille. Pourquoi ? Parce que j'avais peur... C'est difficile déjà d'accepter un don d'organe d'un inconnu. Moi, il faut savoir qu'après ma greffe, après mon opération, quand je me suis réveillée, j'ai fait un choc émotionnel par rapport à mon donneur. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je refusais de faire fonctionner mon rein inconsciemment et que j'aurais pu perdre mon greffon parce que psychologiquement, j'ai pensé tout de suite au donneur. Et ça vous a complété ? À votre réveil, vous avez pensé à cette personne qui est décédée et qui vous a donné son rein et vous avez été... J'ai fait un blocage. Un blocage ? À tel point de ne pas aller aux toilettes, de ne pas aller... C'est ça ? Oui. Mais alors, qui vous a réveillée un moment en disant « Attends, le respecter, cet homme, c'est faire fonctionner son organe ? » Au bout d'un moment, il y a le professeur qui est rentré dans ma chambre toutes les questions dans la mesure où je suis dans la mesure de vous y répondre. Et il faut parler, il fallait que je me débloque. Alors là, je lui ai dit « Oui, je veux tout savoir. » J'ai dit « Je veux savoir si c'était un homme, si c'était une femme, s'il était marié, s'il était enfant. » S'il s'appelait Roland. J'ai fait la curieuse. Et alors, il vous a dit quoi ? « Non, 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 vous ne saurez rien ? » Si, il m'a répondu à certaines questions, mais pas à toutes, évidemment. C'était frustrant ? Vous auriez aimé tout savoir, vous ? Oui. Sur le moment, oui, parce que je me disais « Moi, je suis contente parce que j'ai reçu un don. » Mais à côté, derrière, il y a certainement des enfants, une femme qui pleure son mari, les enfants qui pleurent leur papa. Je me suis mis à leur place. Et ça m'a bloquée. Mais le rejet de grève, c'est quelque chose, bien sûr, d'immunitaire et c'est pour ça qu'il y a des antirejets. Mais on a quand même décrit dans la littérature des rejets de grève psychologiques. C'est-à-dire une charge émotionnelle qui est tellement forte que l'organe dysfonctionne à cause probablement de mécanismes de stress. Alors, c'est multifactoriel. Un rejet de grève ou une dysfonction initiale. Et c'est très important que vous ayez pu en parler. C'est pour ça qu'il y a un suivi psychologique en amont et une évaluation psychologique en plus de tout le bilan somatique où on est évalué sous tous les aspects. Et puis, il y a un suivi qui est proposé au-delà de la grève parce que ça conditionne beaucoup le pronostic et l'observance dans les traitements et l'acceptabilité de ce nouveau corps et de cette nouvelle vie. Mais si on remonte un petit peu en arrière, est-ce qu'au moment où on vous a annoncé qu'il y avait un rein pour vous, vous avez pensé à lui ? Vous avez été heureuse ? Non, j'ai été heureuse. Ah oui, donc c'est pour ça qu'à votre réveil, il y a eu le contre-coup et là, vous avez pensé à lui. Oui. Il était où, ce coup de fil ? Vous étiez où, vous ? J'étais chez moi. Après quatre ans d'attente, parce que vous avez attendu quatre ans, comme Sébastien. J'étais chez moi. Le matin, j'avais été à ma visite à l'hôpital en néphrologie et le téléphone sonne et je vois le nom du néphrologue qui s'affiche sur mon téléphone. J'avais un peu l'habitude parce qu'à chaque fois que j'y allais, elle m'appelait le soir pour me dire écoutez, demain, il faudra aller à la pharmacie. J'ai faxé un nouveau médicament parce que ceci, parce que cela. Oui, bon, donc je m'attendais à ça et elle me dit allez, Mme Carpentier, c'est le docteur là. Oui. Vous savez pourquoi je vous appelle ? Je dis oui, comme d'habitude pour que j'aille à la pharmacie demain, chercher un nouveau traitement, etc. Non, non, ce n'est pas pour ça. Ah bon ? Elle me dit vous ne comprenez pas ? Je dis non, je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez si vous n'avez rien à me dire que je lui dis. Mais j'étais vraiment très, très loin de penser que ce qu'elle avait dit. c'était le moment. Et là, elle me dit vous êtes seule chez vous ou il y a quelqu'un ? Je dis non, il y a ma fille et mon futur jeune qui sont là. Alors, elle me dit je vous annonce ce que vous êtes attendu demain à l'hôpital parce qu'il y a un greffon pour vous. Non, pas de réaction. Elle me dit mais vous avez compris ce que je vous ai dit ? Bah, je lui dis non. Je lui dis je n'ai pas très bien compris, non. Alors, elle me dit mettez le haut-parleur pour que votre fille entende. Je lui dis oui. Et là, elle me répète une seconde fois vous avez un greffon qui vous attend demain matin il faut vous rendre à l'hôpital dès 7h. Alors là, explosons on est partis toutes les deux en larmes on était on ne savait plus quoi dire on n'avait plus de mots rien du tout c'était vraiment il y a eu un temps mort au téléphone Champagne quoi ? Justement ah, ma fille et son futur mari avaient amené le champagne pour qu'on puisse le goûter pour éventuellement leur mariage. Je dis ça en effroleuil elle m'a dit oh, bah non vous, vous n'allez pas y goûter bah évidemment que non je ne vais pas goûter au champagne mais mon mari et les enfants après ont fait sauter le bouchon bien évidemment. Une fois qu'on a un greffon la nuit et un temps pour agir ça dépend des organes ? Oui, ça dépend des organes les organes les plus fragiles sont le cœur et les poumons à partir du moment où ils sont prélevés chez le donneur on n'a que 4 heures pour les installer chez le receveur donc il y a toute une logistique qui se met en place Bah bien sûr parce que s'il a le goût de la France tout ça Voilà, la liste d'attente elle est nationale donc un donneur peut être à Paris les donneurs ne se déplacent pas ils sont le prélèvement d'organes a lieu dans l'hôpital où le diagnostic est fait Il y a des fois où quelqu'un ne bénéficie pas d'une greffe parce qu'à la distance c'est trop long Non, parce que la liste d'attente est telle il faut savoir il y a 23 000 personnes qui attendent un organe et chaque année on fait 6 000 greffes Donc pour chaque organe il y a beaucoup de receveurs donc quand on a un organe on lui trouve un receveur Oui mais on lui trouve mais par exemple il peut vous arriver de privilégier un critère géographique ? Alors absolument dans les scores dont on parlait tout à l'heure l'éloignement joue énormément notamment pour les organes thoraciques où on privilégie le receveur qui est à côté à gravité identique le receveur le plus proche pour que l'organe ait le moins ça on appelle l'ischémie froide et donc il y a toute une logistique à mettre en place pour le rein on a un petit peu plus de temps on a entre 12 et 24 heures et pour le foie c'est une douzaine d'heures mais pour les organes thoraciques pour le coeur oui le receveur il est convoqué à l'hôpital on fait tout jusqu'au moment où on va faire le prélèvement pour quand vous prélevez un coeur à Paris et que vous allez le greffer à Marseille oui il ne faut pas traîner et vous on comprend votre démarche psychologique la joie quand on vous a dit en fait c'est vraiment fort ce que vous racontez la joie quand on vous a dit ça y est je vais avoir un rein demain matin je fais le champagne enfin je ne bois pas de champagne mais je célèbre avec ma famille puis au réveil mon dieu mais si j'en ai un c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort je suis culpabilisé par rapport au donneur je me disais il y a quelqu'un qui est décédé et moi je suis là je suis contente oui et non parce que j'ai eu du mal à l'accepter qu'est-ce qui vous aide à l'accepter qu'est-ce qui vous apaise dans le temps parce que vous dites j'ai culpabilisé qu'est-ce qui fait qu'à un moment on arrête de culpabiliser déjà quand le professeur est rentré et qu'il m'en a dit un petit peu plus parce que je lui ai dit je lui ai dit moi je culpabilise d'avoir attendu une mort pour être sauvée en fait c'est ça bien sûr il m'a dit sachez que votre donneur il ne vous a pas sauvé que vous il a sauvé six personnes ça vous a aidé ça ? oui pourquoi ? parce que je n'étais plus toute seule je me suis dit je ne suis pas la seule à avoir reçu quelque chose donc il n'est pas mort pour moi ? voilà on est une communauté oui on est six je comprends je comprends la démarche on est six donc il n'est pas mort pour moi voilà il est mort pour six ça ça vous a aidé ? ça ça m'a aidé oui et de vous raconter une histoire autour de lui aussi ça vous a aidé ? oui après il y a enfin moi je sais par rapport à ça ce qui m'a aidé aussi c'est de se dire mon donneur il n'est pas décédé pour moi mais c'est deux enfin c'est deux destinées en fait qui sont retrouvées enfin deux histoires qui se regroupent qui se rejoignent à un moment c'est pas l'un qui a allé vers l'autre c'est deux histoires en parallèle et au bout d'un moment la vie vous a rajouté la vie m'a réunie la vie vous a réunie cette personne-là il y a une responsabilité on se sent aussi pas ce poids-là mais cette responsabilité de devis aussi moi clairement par rapport à ça depuis oui il y a des choses qu'on ne se permet plus parce qu'on veut prendre soin en fait par rapport au respect du donneur ça c'est inévitable alors je voudrais qu'on plonge votre histoire Gwenaëlle qui est une histoire très émouvante qui va toucher Cathy j'en ai aucun doute vous avez reçu vous ce coeur quand vous aviez 25 ans on va regarder quelques images de l'époque pour se plonger dans cette histoire à 25 ans la grand-mère 5 mois après grâce à un donneur la jeune femme peut enfin bénéficier d'une transplantation c'est émouvant oui c'est émouvant c'était avant et je me dis que je suis encore là et que sans une famille qui a dit oui je ne serais plus là en fait pour témoigner aujourd'hui donc forcément même 18 ans après c'est émouvant ça le restera toute ma vie vous avez un lien quand vous là je vous vois tous à côté il y a un lien indicible entre vous vous avez l'impression même quand vous êtes retrouvés dans la loge nos invités souvent se retrouvent dans nos loges avant qu'il y a quelque chose comme ça qui ne s'explique pas que vous seul vous pouvez comprendre moi depuis depuis que mon père est décédé j'en parle jamais c'est un sujet qu'on n'aborde pas chez nous et bizarrement tout à l'heure on en a très bien parlé pendant peut-être une heure et sans aucune gêne donc c'est oui je pense qu'il y a un lien qui se crée quand même pourquoi ça vous a fait du bien d'en parler Thomas ? pas spécialement du bien mais on n'est pas des gens qui discutent trop de ça on va dire pour quelles raisons ? parce que c'est trop douloureux parce que ça évoque votre papa et que c'est difficile de se rappeler qu'il vous manque c'est ça que vous n'en parliez pas ? je pense qu'à la fin on dit qu'on se crée une carapace mais au final c'est ça c'est pour pas oublier le manque mais voilà c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure par exemple moi je vais jamais au cimetière parce que pour moi mon papa il n'est pas là-bas et je préfère le savoir dans la poitrine de quelqu'un que le savoir là-bas et vous aviez l'occasion de rencontrer des personnes qui avaient été greffées du coeur ? personnellement je ne vais pas aller à d'autres mais on en parle beaucoup avec ma mère mais c'est très fort ce qu'il dit parce qu'il dit voilà le coeur enfin moi quand je me suis réveillée je me suis dit on m'a passé quelque chose alors c'est toujours ce sport là c'est un petit peu ce qui ressort on passe un témoin dans un 4x100m et là on passe voilà on est lié à ces familles pour tout le temps parce qu'on m'a passé quelque chose et à moi de faire perdurer finalement ça vous avez l'impression d'être lié de façon invisible à une autre famille que la vôtre ? oui tout en n'ayant pas cette obsession mais évidemment vous avez imaginé vous aussi vous avez eu des informations ? moi j'ai su que j'avais 25 ans à l'époque et c'est quelqu'un qui avait 6 ans de moins que moi c'est la seule information c'est quelqu'un qui a perdu un enfant qui avait 19 ans et ça la maman que vous êtes la maman que je suis aujourd'hui se dit que c'est pas la norme ne perd pas son enfant qui a 19 ans et les médecins vous diront qu'il y a des enfants et des bébés qui se font greffer moi je connais une petite fille de 18 mois donc enfin voilà et pourtant des gens qui perdent un enfant un bébé sont quand même capables de dire oui aux dents d'organes pour en sauver un autre et c'est magique c'est magnifique c'est magnifique c'est beau ce qu'elle dit ça vous touche c'est le seul cas finalement dans la médecine dans enfin où ça arrive ça a quelqu'un qui meurt pour permettre moi j'étais pareil j'étais en super urgence donc les médecins m'avaient dit j'avais 4% d'éjection d'éjection au niveau cardiaque donc ma tension enfin ma tension était on pouvait plus ne me faire de prise de sang parce que ma tension était trop faible donc j'avais effectivement deux fois 48 heures les médecins m'ont inscrit en super urgence parce qu'ils savaient que c'était c'était la fin ils avaient fait venir mes parents pour les préparer au pire donc voilà alors c'est pas Thomas et sa maman qui ont dit oui mais c'est la même chose et si ces personnes n'avaient pas dit oui je pense pas que dans les deux fois 48 heures il y aurait eu une autre possibilité donc sans cette famille voilà donc ils ont sauvé ma vie mais après ils ont sauvé d'autres vies moi derrière j'ai eu des enfants donc ils ont sauvé mes enfants auront des enfants enfin c'est voilà c'est magnifique il n'y a rien d'autre à dire en fait c'est superbe vous êtes très émouvant tous vraiment on parle souvent enfin c'est vrai qu'il y a les donneurs qui on serait pas là mais je pense qu'on parle pas assez souvent en fait de la famille des donneurs c'est pour ça que j'étais très heureuse de recevoir Cathy et Thomas aujourd'hui et et comme tu disais enfin oui les familles des donneurs en fait elles sont heureusement qu'elles sont là parce que c'est à ce moment là quand la question a été posée elles ont pu dire oui oui mon proche enfin parti il aurait été pour enfin voilà et tout à l'heure je parlais enfin voilà des fêtes de fin d'année mais clairement les premières fêtes de fin d'année que j'ai vécues depuis ma transplantation je les ai très mal vécues parce que en fait je me disais ben la famille de mes donneurs de mon donneur en fait c'est des moments forts pour eux parce que c'est les premières fêtes sans leurs proches en fait et du coup ça se referait de la même façon mais une grosse 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 pensée pour la famille de mes donneurs à ce moment là et vous n'aviez pas envie vous pouvez laisser une lettre pour la famille vous pouvez le faire oui bien sûr on reçoit parfois des témoignages de receveurs qui veulent transmettre une lettre à la famille du donneur et ils peuvent le faire tout ça est anonymisé ça passe par les coordinations hospitalières qui sont des unités dans les hôpitaux où il y a des médecins et des infirmiers dont c'est le métier d'accompagner ces familles du donneur qui sont extrêmement importantes et qu'on essaye d'accompagner le mieux possible et effectivement on s'arrange parfois pour leur faire repasser ces courriers qui sont bien évidemment complètement anonymisés effectivement ça les aide mes parents l'ont fait moi ils ont éprouvé le besoin de s'adresser très rapidement ils savaient que c'était anonyme mais très rapidement ils ont écrit un courrier c'est mon papa qui l'a fait qui a été transmis au centre hospitalier après c'est seulement si il y a une demande de la part de la famille qui a donné bien sûr mais ça a été je crois le premier réflexe chez mon père en fait de voir sa fille sauver et de dire il faut que je fasse quelque chose alors un courrier c'est pas grand chose mais c'est déjà ça c'est important vous en avez reçu vous des courriers ? moi j'ai demandé des nouvelles à quatre reprises et on m'a jamais dit qu'il y avait de courrier après il y a peut-être un moment pour cette personne peut-être que ça viendra un jour peut-être mais là je ne demanderai plus de nouvelles donc je n'aurai jamais le courrier vous invitez où ? en Haute-Loire ? oui alors je me fais disputer dans mon oreillette puisqu'on me dit que vous avez un train qu'il faut absolument que vous partiez je suis désespérée à l'idée de vous voir partir mais je sais à quel point le travail de demain matin vous réclame oui donc je voulais vous remercier infiniment merci à vous vraiment et Thomas d'être venu sur ce plateau bon je veux dire je veux dire merci à vous parce que c'est une cause qu'on ne part pas assez et c'est une cause qui mérite parce que si on peut convaincre trois familles qui seront dans le même cadre que nous et qui diront oui c'est trois personnes de sauvées et bien plus donc je vous dis merci à vous est-ce que moi je peux vous embrasser parce que vous me faites pleurer et tous merci à vous par contre je voudrais vous dire un petit mot pour George que vous accompagne parce que lui c'est une cause qui défend tous les jours sa vie alors on va le dire merci merci beaucoup alors George venez parce que sinon vous allez rater votre train je vais me faire discuter à vos responsabilités George je suis ravie de vous rencontrer je sais que vous avez un message à faire passer j'ai envie de vous dire c'est le moment George sinon après on n'y arrivera pas alors attendez asseyez-vous une seconde ici voilà allez-y juste une seconde ici je voudrais juste faire passer un message moi ça fait 15 ans que je suis greffé c'est pas pour dire ça parce qu'il y a des gens qui l'ont dit bien mieux que moi je voudrais simplement qu'on dise qu'il faut penser tout simplement à tous ces gens qui attendent aujourd'hui il y a des gens qui attendent en France on a un taux de refus qui est encore aux alentours de 30% en Espagne qui est un pays limitrophe de nous il a 15% pour en avoir discuté avec des gens qui viennent de s'installer dans ma région c'est pas qu'ils sont plus généreux c'est qu'ils sont mieux informés à côté de moi j'avais des étudiants de BTS qui étaient au courant de Roya moi je me bagarre depuis 12 ans dans les collèges lycées tous les collèges et lycées du département de l'Haute-Loire sont informés je m'aperçois que dans la région parisienne où je viens de discuter avec des gens ils ne le sont pas je voudrais que tout le monde s'implique partout et ma dernière pensée elle est vers un copain que j'ai perdu cette semaine qui était greffé des poumons et pourquoi l'anonymat est important parce que lui il avait été greffé un jour de Noël et c'est lui qui m'a fait comprendre comment le jour de Noël comme disait Sébastien et bien il y avait des gens malheureux et lui il n'a jamais pu fêter Noël après et je crois qu'il faut qu'on fasse très attention l'anonymat est aussi important s'il ne faut rien savoir et même il ne faut pas savoir le sexe à mon avis parce que ça peut faire imaginer des gens des deux côtés d'ailleurs des familles je crois que c'est important de ne rien savoir et soyons tout simplement fiers de ces gens qui sont à côté de moi que j'ai amené que je suis fier soyons fiers aussi de ces gens qui ont fait des témoignages magnifiques et je voudrais vous féliciter vous aussi parce que je regarde vos émissions et vous avez une telle empathie que ça fait beaucoup plaisir et je connaissais deux C'était adorant Merci beaucoup Je voulais filer Merci, je vous embrasse Merci beaucoup Merci beaucoup Bon courage Je pense que c'était une très difficile Merci Vous pouvez demander mes numéros Cédéphane ? Je transmets les numéros les bisous Merci Merci infiniment Merci à tous les trois Applaudissements Ah bah ouais Mais bon En fait ce qui m'a beaucoup émue et je pense ce qui émeut tous ceux qui nous regardent c'est qu'à travers tous ces baisers que vous avez donnés à cette famille que vous ne connaissez pas je sentais que vous embrassiez la famille de celui qui vous avait donnée et j'ai trouvé ça bouleversant donc d'où cette émotion qui m'a saisi que j'ai trouvé que ces câlins si familiers et si tendres et si pleins de reconnaissance alors que vous ne les connaissiez pas il y a une heure j'ai trouvé ça bouleversant donc c'est pour ça pardon Ce qui m'a bouleversée dans votre histoire aussi Anne Gwenaëlle c'est ce combat pour devenir maman puisque vous quand vous avez été greffée vous aviez 25 ans et ce n'était pas possible quand on vous dise que vous n'auriez jamais d'enfant En fait oui quand j'ai eu ce cœur-là 25 ans en fait dès que j'ai vu ce cœur j'ai voulu refaire tout comme avant c'est-à-dire j'étais professeure d'EPS je voulais à nouveau être professeure d'EPS je voulais que ça soit je voulais être comme tout le monde je voulais montrer finalement que ce cœur qu'on m'avait donné j'arriverais à en faire à soulever des montagnes pour tout faire et à un moment effectivement la question de la grossesse s'est posée et en fait en France il y avait eu 13 mamans qui avaient tenté l'expérience donc 13 sur 66 millions d'habitants je crois qu'en est maintenant ce n'est pas beaucoup donc moi dans le CHU où j'étais suivie allô allô il n'y avait vraiment aucune réponse donc ils n'étaient pas très partants parce que c'était tout nouveau en fait pour les médecins à l'époque une grossesse sur une maman transplantée du cœur et puis finalement Vous avez dû accoucher avec 14 000 médecins à côté de vous il y avait une équipe de réanimation pour la maman mais il n'y a pas eu besoin il y avait une équipe de réanimation pour le bébé parce qu'elle a voulu arriver un petit peu trop tôt donc 7 mois et 12 jours et là je vous dis elle a 4 semaines donc elle avait déjà grandi la poupée elle avait déjà grandi quelle bataille gagner et quand on dit justement les moments où on pense aux donneurs donc moi c'est dans ces moments-là mon accouchement des moments où je fais des défis sportifs et là oui quand j'ai accouché j'ai tout de suite eu mon bébé et le donneur sans ce donneur-là mes filles ne seraient pas là aujourd'hui et c'est vrai que c'était pour n'importe quel moment je pense que c'est le plus beau jour de la vie mais là c'était multiplié par 100, par 1000 aujourd'hui vous avez oh elles sont magnifiques vos princesses dis donc qu'est-ce qu'elles sont jolies coquines hein non ? oui surtout une elle se reconnaîtra on la poitra pas du doigt mais il y a un regard très malicieux dans ces petites filles elles sont adorables vous avez quel genre de vie aujourd'hui justement ? 18 ans après en fait il faut rattraper on a comme on disait je pense qu'à 25 ans alors moi j'avais l'insouciance de mes 25 ans je pense que je me suis pas préparée à la mort tout ça j'ai été persuadée pourtant les médecins ont appelé mes parents en leur disant qu'il fallait qu'ils se préparent à mon décès mais du haut de mes 25 ans je pensais pas que ça pouvait arriver donc j'ai jamais enfin voilà et du coup aujourd'hui ma vie c'est que je veux rattraper toutes les années que peut-être je n'aurais pas ou les mois où j'ai été hospitalisée donc j'essaie peut-être d'aller toujours un petit peu trop vite de vouloir récupérer tout ça donc je vis à 200% mais c'est ma façon d'être et puis voilà on n'a qu'une vie vous aussi vous vivez à 200% aujourd'hui le plus loin possible le plus loin possible en tout cas votre amoureux qui est derrière vous vous regarde avec une passion un amour et une grande admiration comme beaucoup de regards que j'ai croisés dans le public aujourd'hui vraiment qui vous ont regardé avec beaucoup d'admiration et qui ont été très touchés par cette émission donc je suis particulièrement fière et je voudrais vous en remercier merci Florian merci Julien évidemment et je voudrais dire que je retiens qu'il faut absolument parler prenez position ça n'a jamais débouché sur aucun accident de vie de dire juste au cas où sache-le mon amour je vais le faire moi-même dès ce soir et je vous remercie en tout cas d'avoir transmis ce message et d'avoir rendu hommage à tous ceux qui ont sauvé des vies à travers la présence de nos familles mais aussi à travers vos émotions vos sourires et vos parcours merci infiniment merci beaucoup restez sur France 2 elle est belle mais comme ici un an vous ne trouvez pas j'ai déjà hâte de vous retrouver demain allez je vous embrasse très fort je suis Daphne Berthi à demain vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous vivez actuellement ou avez vécu un amour interdit par la loi ou réprouvé par la morale si vous souhaitez nous en parler contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission à demain je vous laissez 5 0 1 0 2 0 0 1 2 1 3 1 1